C'est la première séance aujourd'hui. Les joueurs qui ont joué le plus tôt et qui ont réussi à arriver hier ou ce matin sont venus sur le terrain aujourd'hui. Il y a quelques-uns qui vont arriver ce soir encore. C'est bien, je pense qu'il y a un bon état d'esprit malgré la situation, malgré ce qui s'est passé. On sait qu'on est à disposition du peuple sénégalais, on est à disposition de l'équipe nationale, du staff qui a été mis en place. Ce qui va faciliter la chose, c'est que le staff nous connaît déjà, donc ils savent de quoi on a besoin. Ils connaissent tous les joueurs. Après, on va tout mettre en œuvre pour mettre dans les meilleures conditions pour bien préparer ces deux matchs. Mais pour le moment, tout se passe bien, même Ismaël à Jacob est arrivé. Donc voilà, on est une bonne ambiance pour le moment, malgré un peu de questions qui se posent un peu partout. Mais je pense que sur la première séance, ça s'est super bien passé. Le staff a très bien travaillé, les joueurs étaient bien impliqués et c'est ce qu'on demande. On va essayer d'être le plus sérieux possible. Je pense encore plus sérieux que d'habitude pour pouvoir bien préparer ces deux matchs qui sont très importants pour nous. Parce qu'on veut vraiment se qualifier pour cette Cannes 2025, Inch'Allah. Monsieur le capitaine, vous vous présentez s'il vous plaît. D'accord. Moustapha Thunbou, Jean-Marie, c'est à Sénéweb. Vous parlez de la situation actuelle au sein de la tanière. Comment se porte-t-elle ? Quel est l'état d'esprit de l'équipe nationale actuelle avec le départ du coach à UZC ? Et quel est votre avis, s'il vous plaît ? C'est vrai, on a appris le départ du coach à UZC quand on était en équipe nationale. Trois, quatre jours de l'interview pour savoir qui venait en sélection. C'était un peu difficile parce que ça nous a pris un peu de cours. Mais voilà, il y a des décisions qui ont été prises plus haut. Il y a des choses qui sont plus haut que nous. Donc on doit les accepter aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un état d'esprit aussi très positif parce qu'on sait qu'on a commencé un travail avec le coach à UZC. Il va falloir honorer ce travail sur le terrain. Et ça passe par une victoire contre le mal à l'aise à la maison et aussi une victoire là-bas. On sait que ça va être difficile. Mais voilà, on va tout mettre en œuvre pour gagner ces matchs. Il y a un staff qui a été mis en place. Je pense que le président m'avait contacté le jour où la décision avait été prise par l'État. Après, j'ai commencé à contacter quelques joueurs pour pouvoir les informer de ce choix de l'État-là. Maintenant, on sait qu'on est à disposition de l'État. On est à disposition de l'État, de l'équipe nationale, du peuple sénégalais. Notre objectif, c'est faire plaisir au peuple sénégalais, comme on l'a toujours fait. On sait que ça va passer par vendredi, un gros match ici. Mais il y a cet esprit où on voudra aussi donner honneur à notre ancien coach qui nous a quand même fait gagner une canne, qui nous a fait gagner plus de 70% des matchs en équipe nationale. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à lui rendre sur le terrain. Après, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, nous, on est positif. On sait que ça peut peut-être chambouler les jeunes parce que les jeunes n'ont jamais connu ça. Mais moi, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai connu qu'un seul coach, un seul sélectionnaire en équipe nationale. Mais voilà, ça fait partie du football. Il faut accepter. Et aujourd'hui, on sait qu'on sera doublement motivés sur le terrain pour pouvoir faire plaisir au peuple sénégalais. On a envie de retrouver cet amour du peuple sénégalais, retrouver ces bonnes sensations. Et voilà, on va bien préparer les matchs pour être bien vendredi. Merci. Au suivant. Dipli. Ce n'est pas plus le gars du journaliste, du quotidien Sousse A. Comme vous l'avez brossé tout à l'heure, la question, ça tourne autour de l'AECC. Son départ a surpris bon nombre d'observateurs, sachant qu'il a été lui-même qui a confectionné la liste pour ces jours qui vont prendre part à cette confrontation. Est-ce que, comme beaucoup le pensent, est-ce que vous pensez que c'était le timing pour se séparer de votre entraîneur ? Je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'il n'y a aucun timing qui est bon pour se séparer d'un entraîneur. Après, je pense que ça a été vraiment court par rapport au fait qu'on ralliait le Sénégal même pas trois ou quatre jours après. Donc, ça a été très très court. C'est difficile de se retourner sur quelque chose, surtout en étant footballeur, on a des équilibres, on a des choses qu'on a l'habitude. Quand une news comme ça, une nouvelle comme ça arrive, c'est très difficile à gérer. Mais on est des footballeurs professionnels, on va faire du mieux possible. On sait qu'elle a commencé quelque chose. La chose positive, c'est que le staff intérimaire, c'est le staff qui était aussi avec le coach Alliou, donc ils connaissent tous les joueurs, ils savent tous les joueurs qui ont été convoqués, ils étaient déjà au courant. Le planning a été fait aussi par eux. Donc, ça, ça a facilité les choses. On a gagné beaucoup de temps par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment positif. Et voilà. Après, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut que rendre hommage à l'UCC. Parce que tout ce qu'il a ramené aujourd'hui au Sénégal, dans cette tanière, le groupe qu'il a formé, les trophées qu'il a ramenés, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que le remercier de ce qu'il a fait. Voilà, c'est un bonhomme, c'est un monsieur, c'est quelqu'un qui nous a fait aimer notre pays aussi. Il faut le dire, il a ramené plus de 100 joueurs en équipe nationale. Donc, des joueurs qui ont découvert le Sénégal. Des joueurs qui ont redécouvert aussi le Sénégal. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le remercier aujourd'hui d'avoir fait partie de cette sélection. Vous savez, c'est un honneur de porter le maillot du Sénégal. Et aujourd'hui, il nous a donné cette occasion-là. Moi, il m'a fait capitaine. Donc, comme je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, je ne peux que le remercier. Parce qu'il m'a quand même fait découvrir aussi le Sénégal. Il m'a fait découvrir des choses que je pense que sans lui, je n'aurais pas découvert. Donc, on ne peut que le remercier. Et en le remerciant, je pense que ça va passer par vendredi. Gagner ce match vendredi, gagner ce match mardi pour pouvoir nous qualifier. Ensuite, on verra ce qui se passera. Mais on va être professionnel. On sait qu'on est à disposition de tous les Sénégalais. On est à disposition de l'État. Quand tu fais partie de l'équipe nationale, des choses comme ça peuvent arriver. Donc, il faut être vraiment fort mentalement pour pouvoir aller de l'avant. Oui, Nafi Amma. J'ai une question. Par une des raisons évoquées par l'État, c'est un risque de désinfection entre l'équipe nationale et le public sénégalais. Est-ce que vous, en tant que joueur, vous l'avez senti sur le terrain ? Et en tant que capitaine, quel message lancez-vous au Sénégalais pour cette nouvelle rencontre ? Oui, un des motifs était celui-là. Mais moi, je ne fais pas attention à ça. J'ai juste pris acte de la décision de l'État. Après, je sais que les Sénégalais étaient déçus sur les deux derniers matchs à domicile. On a fait deux matchs nuls. On s'est fait reprendre sur les dernières secondes. C'était des erreurs de notre part sur le terrain. Ce n'était pas le seul fautif. Nous sommes aussi fautifs sur le terrain de ces égalisations-là. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, si les Sénégalais sont un peu énervés, c'est juste parce qu'ils demandent un peu plus de notre part. Et c'est normal, ils sont exigeants. Ils sont exigeants avec nous parce qu'on a tel un potentiel énorme dans ce groupe avec des jeunes qui ont un futur énorme, qui vont venir prendre la place des plus anciens. On est là juste pour léguer cette équipe aussi. On sait qu'on n'est pas éternel. Personne n'est éternel dans cette sélection-là. On sait que les jeunes sont en train de pousser. Ils poussent très fort et ça, ça me fait plaisir. Parce que j'ai envie que les jeunes nous poussent, nous poussent dans nos retranchements à nous pour pouvoir prendre nos places. C'est ce qu'on a fait nous quand on est arrivé en équipe nationale. On a poussé dans les retranchements certains anciens et jusqu'à aller prendre leur place. Et c'est ce qui va se passer aussi dans le futur, dans cette sélection-là. Donc, je pense que pour moi, le message que je peux donner aux Sénégalais, c'est d'être toujours derrière nous, comme ça a toujours été le cas. Moi, je suis très positif. Je suis quelqu'un qui sait que ça passe par la positivité, par le travail. Et c'est comme ça qu'on va gagner des tristes. Mais surtout l'union, l'union sacrée qui va nous permettre de gagner. Je sais que les Sénégalais sont exigeants avec nous, mais ça veut dire qu'ils se soient amoureux et amoureux de cette équipe nationale. On va dire que c'est un thermomètre du pays. L'équipe nationale est un thermomètre du pays. C'est quand l'équipe nationale va bien, que le pays va bien. On sait que ça passe par nous. On a des responsabilités. On va prendre ces responsabilités sur le terrain parce qu'on est des grands joueurs. On est une grande équipe. Et ça va passer par une victoire vendredi. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On va faire plaisir à tous ces Sénégalais. Et j'espère qu'ils viennent rentrer nombreux au stade parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de voir ce stade rempli, de voir tous ces Sénégalais heureux. Et on va tout faire pour les rendre heureux. Nous prenons la dernière question avant de venir avec Abib Gallo. Bonsoir Taïdou. Je vous rappelle que la vidéo est grave. Personnellement, en tant que capitaine, est-ce que vous avez discuté avec Aliou Sissé après la décision ? Et comment a-t-il vécu cette situation ? C'est dur à en parler. Oui, effectivement, j'ai parlé avec le coach Aliou Sissé. Je pense qu'on s'est eu au téléphone juste avant mon match parce que j'avais match le jour-là et on s'est eu au téléphone. Ensuite, je l'ai rappelé après. On a discuté un peu, on a refait le monde. On s'est remémoré des souvenirs qu'on a eus durant ces neuf années dans la tanière. C'est vrai que ça a été une situation difficile, une décision difficile prise par l'État. Je pense que ce n'est pas une décision facile à prendre de leur part. Mais voilà, lui, il a pris vraiment comme une personne que je respecte beaucoup. C'est-à-dire qu'il a été avec respect. Il a été contre personne. Il a accepté la décision. Vous savez, il sait qu'il a fait le travail. Avoir plus de pratiquement 70% de victoires sur neuf ans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs dans le monde qui l'ont fait. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Le coach Aliou Sissé a ramené quelque chose de très intéressant dans cette tanière. de la solidité, de l'humilité, d'un amour derrière cette équipe nationale. Je pense qu'à son arrivée, l'amour a commencé à se dissiper. Il a ramené de nouveau cet amour-là, cet amour autour de cette équipe nationale, des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs dans le monde. Des Sadio Mane qui sont ballon d'or, qui sont champions d'Europe, qui gagnent la Ligue des champions. Des Mendy, des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs aujourd'hui. Et je pense que c'est grâce aux joueurs, mais c'est aussi grâce à lui. Il a ramené cet amour au niveau de l'équipe nationale où certains maintenant se présentent pour pouvoir toquer à la porte de l'équipe nationale. Avant, je pense que c'était nous qui allions chercher les joueurs. Aujourd'hui, c'est les joueurs qui veulent faire partie de cette équipe nationale. Donc aujourd'hui, il faut le remercier de ça. Maintenant, il ne faut pas que vivre sur des souvenirs. Il faut vivre aussi sur le futur. Et le futur, c'est ce qu'il a fait avant aussi. C'est le travail qu'il a fait jusqu'à ce dernier match au Burundi. On a eu cette victoire. Maintenant, il avait dit après le Burundi qu'on devait faire 6 sur 6 au mois d'octobre. C'est notre objectif. Et on va continuer le travail qu'il a commencé tout en faisant acte de la décision de l'État. Mais je pense qu'il y a un staff qui a été mis en place aussi. Il n'y a pas que Tchaoké est là. Teddy qui sont là. Ils connaissent très bien. A eux d'avoir leur chance, à nous de se mettre derrière eux pour pouvoir les épauler, s'épauler les uns les autres pour pouvoir aller de l'avant. Et aussi retrouver cette solidité, cette humilité, cette fraîcheur, cette envie de gagner tous ensemble et cette union autour de cette équipe nationale. Et j'espère que tout le peuple sera heureux de cette équipe nationale.